Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de TESO, The Elder Scrolls Online, Time Real Unlimited. Donc la dernière fois nous nous étions baladés dans cette petite ville, cette petite bourgade. Et maintenant nous venons parler au lieutenant Marlène, je vous le rappelle sous la couverture du fait que via des objets, un objet de journal de quête, un objet de la femme de Léon Milliel, voilà, je ne me rappelle plus son nom, je suis désolé. Ils le prennent pour cette bonne femme, et donc cette bonne femme qui s'est quand même défendue, qui a défendu le village, qui en a payé le prix pour pouvoir sauver le village, donc voilà. J'ai fait un détour par chez vous pour voir si Léon allait bien. D'accord. Il était en train de prier, mais il y avait quelque chose de bizarre. Que voulez-vous dire ? Il ne priait pas Stendard. Enfin, je n'ai jamais entendu une prière à Stendard de cette sorte. Et j'ai entendu une autre voix dans votre maison. Et elle était étrange, capitaine. Maléfique. J'admets sans rougir que ce que j'ai entendu m'a franchement effrayé. Oh, donc le fameux Léon serait un mutin, un menteur, un grode. Donc comme d'habitude, nous allons rester un petit peu en mode discret. Et ne comptant que sur nous-mêmes, nous allons rentrer dans la maison de Rosalinde. Voilà, c'est Rosalinde qu'on cherchait le nom. Et Léon. Et donc voilà la personne que nous sommes censés représenter dans cette ville. J'ai renié Stendard pour me livrer à toi, Molagbal. Ouh, le salaud ! Molagbal ? Léon, qu'avez-vous fait ? Je vous aurais cautionné une telle folie ! Oh, qu'est-ce que je fais ? Rosalinde, je vous en prie ! Hop, ici on a de l'obsidienne, donc je vais la prendre. Dans la commode, on a un colis en grenat. Alors on m'a dit que je préférais... Oh, dis-donc, je savais pas que j'avais trouvé ça. Génial ! On m'a dit que je préférais... Garder des trucs qui valaient pas d'argent pour en supprimer d'autres. Par exemple, ce collier en grenat. Donc je vais virer le fameux collier. Et je vais récupérer un un peu plus utile. Donc voilà, parler à Léon. Léon qui est en fait un traître, faut le dire ce qu'il y a. Molagbal, donc voilà tout ça. Si je vais jusqu'au bout, je pourrais peut-être changer ce qui s'est passé. Chut, tu t'es en harmonie avec Rosalinde à présent. Si quelqu'un est capable de briser cette malédiction, c'est bien vous. Oui, c'est pas Rosalinde, c'est moi. Quand Rosalinde avait couvert ce que j'avais fait, elle s'est réfugiée dans la chapelle. Elle a perdu son épée après une bataille avec le chef nordique. D'accord. Récupérez l'épée et rapportez-la avec son cadavre. L'épée est dans la chapelle. Le bâtiment derrière la crypte. Que me cachez-vous encore ? Oui. Vous méritez d'entendre la vérité. Je pense aussi. Molagbal a transformé Rosalinde en nombre vengeresse. D'accord, donc je vais me battre contre Rosalinde. Elle est tourmenteur de ce qu'elle s'efforçait de protéger. D'accord, c'est beau. C'est une belle histoire, je trouve. L'épée lui rappellera peut-être qui elle est vraiment. Sinon, vous devez la détruire et nous libérer. Je ferai le nécessaire. Je vous en prie, mettez fin à tout cela. Retrouvez l'épée dans la chapelle et portez-la à la crypte où Rosalinde est morte. Je ne peux m'y résoudre. Alors faites-le. Affrontez le fantôme de ma pauvre femme. Entendez, exposez-moi encore la situation. Notre village était attaqué par des pillards nordiques. Oui, ça on sait. J'ai prié Stendard pour de l'aide. Mais ma femme, le capitaine de la garde, est plus terre à terre. Elle est partie rassembler les défenseurs de la ville. D'accord, Stendard a-t-il répondu à vos prières ? Non, pas même à murmures. Mais j'ai entendu les cris des nordiques et les cris de mon peuple. J'ai eu peur pour ma chère Rosalinde. D'accord. Ensuite, j'ai commis une... Voilà. Alors la suite, on la connaît, chers amis. Euh... D'accord. Pas du tout repéré ni rien. Donc dans la crypte, on avait dit qu'il allait y avoir un combat, mais on n'y est pas encore. Et la chapelle serait ce bâtiment qui n'a rien d'une chapelle. Oh, j'entends un bruit. Oh ! Je t'avais pas vu, bien joué les squelettes. Tiens, bouffe. Ah oui, on a cette forme là aussi. Wow, 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 wow. Et nous esquivons tout comme ça, chers amis, nous sommes noirs. Nous sommes plus noirs que le noir. Bonjour. Y a-t-il du monde ? Enfin, y a-t-il des morts vivants ? Vous savez, des morts vivants, des vivants morts aussi. L'un dans l'autre, ça peut être drôle comme blague. Mais bon, cauchon rôti, radis au riz. Hum, on va prendre du radis au riz. On ne résistera pas. Donc, suite à des explications, on m'a bien fait comprendre qu'il n'y avait possibilité d'en avoir qu'une seule amélioration de bouffe, tout simplement. D'où l'intérêt d'augmenter dans les niveaux. On va prendre la fameuse épée de la quête. D'accord, je vois en quoi c'est une chapelle maintenant. Ce qui est triste, c'est qu'on a l'impression qu'elle a surtout été sacrifiée. En fait, mais bon, pourquoi pas. Donc, direction la crypte. Wow ! Ah bah il creuse sa propre tombe, dis donc. Hop ! Et bouffe ! Les restes de Rosalind, ah non d'accord, la voilà Rosalind, d'accord. Wow ! Voilà, bonjour Rosalind. Cuirasse en fer, ectoplasme, ça ne m'intéresse pas. Ectoplasme, ce vend 4, voilà. Bon, guilde des guerriers, ça a un peu augmenté, c'est parfait. Cependant, oui, j'ai beaucoup de merde sur moi, chers amis. Théo Lotus, oui, mais je ne peux pas en avoir plus de 36 000, des trucs comme ça. A pas usé, tiens, ben là, pas usé. Pas pourquoi on peut les récupérer, c'est stupide, c'est pour foutre un objet d'inventaire. Certes, c'est RP, mais alors pour le reste... Ah, 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 la voilà ressortie. Vous avez eu la force de faire ce que personne n'avait osé faire et me voilà libre. Vous n'imaginez pas à quel point c'est important pour moi. Mais dites-moi, étranger, pourquoi avez-vous fait tout cela ? Léon m'envoie. Léon ? Je l'aimais autrefois. Peut-être que je l'aime encore. Mais nous devons d'abord nous charger de Molagbal. Léon a conclu un pacte avec le prince Dédra et malgré vos actions, il est toujours valable. Que puis-je faire d'autre ? Mon ombre n'était qu'un aspect de la malédiction. Il y a aussi les esprits innocents de Westry et les esprits en colère des envahisseurs. Utilisez mon épée pour rendre la ville sûre pour les mortels. Ou utilisez cette gemme pour libérer les esprits innocents. Le choix est vôtre. Que se passera-t-il si je choisis l'épée ? Dans ce cas, vous devez détruire les spectres enragés et veiller à ce que les terres de Westry soient de nouveau sûres pour les voyageurs mortels. Hélas, vous condamnerez ainsi les esprits innocents des villageois de Westry à errer pour l'éternité, prisonniers de cette ville hantée. Donc, je peux choisir le bien-être des mortels en fait, en échange d'une éternité de douleur pour des esprits. Esprits qu'à mon avis, on n'est pas beaucoup à voir. Ou si je choisis la gemme. Alors, vous libéreriez les esprits des innocents villageois de Westry en tranchant le lien qui les retient ici. Cependant, le danger qui plane sur les voyageurs mortels demeurerait. Et les vivants ne trouveraient jamais la paix à l'intérieur des frontières de Westry. Donc, le choix est le suivant. Je choisis la paix des vivants ou la paix des morts. La paix des vivants est durable uniquement le temps de leur vie. La paix des morts est malheureusement éternelle. Enfin, heureusement pour eux éternelle. Et donc, le fait qu'ils ne soient pas en paix est aussi éternel. Cependant, on va voir un truc, chers amis. On va faire ça logiquement. Après tout, on va utiliser notre logique. Si je veux aller voir la map. Voilà. Voilà Westry. Westry, c'est ce coin-là. On voit qu'il y a un passage là. Là, là, qui permet de rejoindre directement les autres régions. Donc, malgré que la zone soit assez large. Et qu'elle soit assez proche d'une autre ville un peu plus grande. Je veux dire... Eh bien... Elle n'est pas extrêmement dangereuse. La zone est bien délimitée. Vous pouvez le voir, on a une route qui fait tout le tour. Ou alors, on fait un détour tout simplement par le large ou par... Voilà. Il y a moyen de faire un détour. Et de ne pas rejoindre la ville. Il y a Aigle-sur-Rive à côté. Qui est très très proche de Kaamelord. Donc, il n'y a pas de problème au niveau géographique. On peut éviter la zone et ne pas avoir de danger. Regardez la distance qu'il y a entre les deux. On n'est pas obligé de passer par là. C'est ça que je veux dire. Donc, de ce côté-là, c'est plutôt bon. Donc, je serai partant pour soulager les morts de leur fardeau. Et c'est ce que je pense que je vais faire. Pardon, excusez-moi. C'est ce que je pense que je vais faire. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà, c'est la bonne formulation. Ok. Que se passe-t-il ? Je vais prendre la gemme. Merci. Ceux qui viendront chercher la merde en paieront les conséquences. Si c'est pour venir piller la ville, je suis désolé, ils paieront les conséquences. Si c'est pour jouer au con, ils paieront les conséquences. Ainsi de suite. Oula, il y a du monde. Et bouffe ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est passé ? Pourquoi j'utilise ce sort-là ? C'est marrant, ça. Ce n'est pas du tout le sort que j'utilise. Enfin, bon, ce n'est pas grave. Rien d'intéresse là-dedans. Ça a pris tellement cher, mon pauvre ami. Alors, premier. Deuxième, troisième. Je te libère de ton tourment. Puisses-tu trouver la paix ? Allez. Hop. Et deux, trois. Pas le temps de m'attaquer. Sois tranquille. What ? Il m'a foutu les boules, celui-là. Bon, il n'y a plus qu'à aller voir dans le bâtiment là-bas. Il y a une nienne route pas loin, mais je ne vais pas aller la chercher, parce que bon, c'est de la graineur alchimique. Moi, je n'en ai pas besoin plus que ça. Voilà. Soyez libérée. Retournez chez eux. Oh, t'es sérieux ? Bon, allez. Cette fois, on y va en bourrin. Hop. 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 Ah, elle est là, la nienne route. Je la prends pour le plaisir. On verra bien combien ça se revend. Hop. Salut à toi, l'ami. Bouffe. Parfait. Léon ! Léon ! Oula. Ça risque de faire mal. On rengaine. Bonjour. Les lamentations des morts de Westry ont cessé. Je peux enfin adresser mes sincères excuses à Rosalind. Merci, voyageur. Rosalind, c'est ce que vous avez fait. Notre tourment s'achève, enfin. Oh. Rosalind m'a pardonné. Même si Stendard sait que je ne le mérite pas. Merci d'avoir amené la paix à Westry et à chacun de nous. Que la lumière de Stendard vous accompagne. Merci. Je m'en doutais. Hop. Je l'ai vu venir, le coup du... Non, tu n'as pas la place, Marcus. Bon. Ah, je l'avais déjà, cette recette. Non. Glyphes givrées, petits glyphes du mage. Vigure, vigueur, foudre, foudre, glace, magie maximale. Ah, je n'ai rien que je peux. Voilà, tiens, l'eau claire. Détruire. Halt. Léon. Re, je t'en merde, je sais bien. Merci. Ah, enfin une belle épée, chers amis. Donc nous avons cette épée à 287, dégâts de feu, 299. Donc nous avons exactement... Ah, en plus on remplace une dac par une épée, ce qui est assez cool. Ouh, mais c'est qu'elle a l'air stylée en plus. Ah non. Attendez, c'est laquelle qui fait glace ? Celle de droite, d'accord. Donc ouais, orf. Pourquoi pas ? Bom 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 bom. Alors, comment ça se passe ? On a fait tout ça, c'est cool. J'aimerais bien qu'on aille par là. Donc on va aller à l'ouest et on va se quitter en se barrant dans cette direction-là. Littéral. What ? Mais je ne l'ai pas vu. Vous avez dû me gueuler dessus, chers amis. Et que la Céleste, bah écoutez, on le prend. Ouh là là, oui, on le prend. Alors, mettons-nous là, regardons la carte. Oui, c'est bon, normalement, on continue en parlait un tout petit peu, on devrait être bon. Bon, il va me voir en tous les cas. Donc allons le taper. Et boum ! Touchez, sale bête. La dague en fait, j'en ai rien à cirer. Il commence à être nombreux par là, ouais. Oh, j'estime avoir bien fait en rechant. Ah la vache, regardez ça ! Il a envoyé de l'huile et il l'a ensuite enflammé. C'était pas la classe. Qu'est-ce que ça, ça vaut mieux. De la jute, chers amis. Vous savez que je ne résiste pas à l'appel de la jute. Ah, ça fait du bien de récupérer un petit peu... Une flamme là-bas. S'il y a une flamme, il y a peut-être des gens. Ouh, il y a un loup. Bon, progressons, progressons. Ici, on a un boss. Le panorama de la côte. L'appel de la jute, chers amis. L'appel de la jute. Hop. Sur la map, il n'y a toujours rien. Endum, donc encore une espèce de donjon, j'imagine. Descendons un petit peu encore vers le sud. On verra bien. Là, il y a une quête, apparemment. On viendra la prendre un peu plus tard. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'aimerais avoir le point de téléportation dans le coin. Là, là, là. Il y a deux quêtes. Ouh, là, là. On a encore du boulot, chers amis, dans cette première zone. Enfin, quasi-première zone. On va appeler ça une quasi-première zone. Donc lui, il lui a lavé une couille, littéralement. Ils sont rouges, on est d'accord. Donc c'est des ennemis. Je l'ai one-shot. J'ai pas assez d'énergie, j'avais pas assez d'énergie. Il y a un bateau, là-bas. Ce petit cri de fillette m'a complètement déplu, je dois l'avouer. Mais écoutez, c'est pas moi qui l'ai fait, comme dirait l'autre. Donc il y a des bateaux et pas un seul point de téléportation ici. Le plus proche serait donc là. Ah, la haine. La haine, la haine. Allons-y. Tentons quand même notre chance, peut-être que. Wow, wow, wow. On se fait attaquer, parce que ça doit être le domaine. Ce qu'ils appellent le domaine, ça doit être le domaine. Le domaine Altmeri. Ou Altmeri, je sais plus. Altmeri. Donc, oui. Oui, on se fait attaquer par les elfes, c'est cool. Couché. Donc, on se fait attaquer par les elfes, c'est génial. Un garde du lion. Mon dieu, ils sont là. Salut les gars. Lord Jorni. Ah, il était un niveau 43. Oh, la gueule, le mec qui vient s'éclater par là. Oula, ils ont l'air un peu dépité. Oui, d'accord, ils ont subi une grosse attaque, ils se sont retranchés dans le fort. Fort qui se trouve être... Et ils ont barricadé le fort, alors ça c'est débile. Donc, ils ne se sont pas retranchés, ils ont été obligés de revenir jusque là et ils doivent, j'imagine, protéger des choses à l'intérieur. Ou encore, ils ont enfermé une autre menace. Oui, c'est peut-être ça en fait. What ? C'est quoi ça ? Oh, donc en fait ce sont des mercenaires à la solde de la guilde des guerriers. Donc des mercenaires à la solde de mercenaires. Ils disaient qu'on n'avait pas vu de chat. On voit là. Oh, joli. Oh, c'était beau ça. Cher ami, j'ai beaucoup apprécié ce que tu viens de faire. Encore un chat. Hop, ça tu vas le payer par contre. Voilà. Oh, c'est quand même assez... Assez joli par là. Cool, bah on a plein de quêtes à faire par ici, chers amis. Donc on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la poucevériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueur de la Playroom, vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Et je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Salut les gens, c'était Marcus Monus dans la Playroom. À plus pour d'autres aventures. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada